Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous parler de cartes graphiques. Je vais donc faire un récap très rapide sur ce qui s'est passé ces derniers temps mais je vais aussi faire le point sur ce qu'on sait pour les prochaines cartes graphiques RTX 4000. Et surtout, faut-il acheter une RTX 3000 ou attendre l'RTX 4000 ? Mais avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, petit moment sponso ! La vidéo du jour est sponsorisée par Eneba.fr Un site qui vend des clés de jeu pour PlayStation, Xbox, Nintendo, PC mais nous y trouvons également des cartes cadeaux et surtout, surtout, une Marketplace sur laquelle les particuliers vont pouvoir mettre en vente leur matériel. Que ce soit des consoles, des smartphones ou même des PC complets ou simplement des composants et périphériques. Bref, tout bon mort du PC ou console devrait y trouver son bonheur. De plus, les transactions sont sécurisées via le site qui va garder les fonds jusqu'à s'assurer que le vendeur et l'acheteur soient satisfaits de la transaction. Ainsi, pas de problème de mauvaise foi d'un côté ou de l'autre. De plus, il n'y a pas de frais de mise en vente et les frais de port sont à charge de l'acheteur. Ainsi, si vous mettez en vente votre PC ou une carte graphique à 500€, vous aurez bien 500€ à la fin de la transaction. Mais ce n'est pas tout puisque pour un temps limité seulement, gagnez même un bonus de plus 5€ sur votre première vente sur le site. Alors, vous attendez quoi pour aller y faire un tour ? Le lien est dans la description de la vidéo. Concernant les RTX 3000, vous n'êtes probablement pas sans savoir que quasiment depuis leur sortie, elles ont été très difficiles à se procurer au fil des mois suivant la sortie de cette génération qui était quand même particulièrement hypée. Autant dans l'immédiat, il était possible d'avoir de bonnes cartes à des prix cohérents. Par exemple, j'ai pu avoir pour Pierre une Asus Rogue Strix RTX 3080 OC pour moins de 900€, alors qu'en plein milieu de la pénurie, on atteignait des prix qui allaient jusqu'à 1500€ et même plus. Concrètement, c'est depuis le mois de janvier 2022 que les prix ont recommencé à baisser jusqu'à atteindre à nouveau des prix normaux courant juin, soit 6 mois plus tard. Maintenant, il n'est pas rare de voir certains modèles sous le prix MSRP, notamment des RTX 3080 Ti vendus à 1100€ par exemple, alors que même la Founders est vendue à 1269€. Pour parler des prochaines cartes Nvidia RTX 4000 maintenant, je précise quand même que tout ce que je vais dire ici n'est pas sûr à 100%. Je me base sur les dernières informations venant de sources fiables, mais cela ne veut pas pour autant dire que tout est juste. Tout simplement parce que Nvidia n'ayant encore rien annoncé officiellement, ils peuvent eux-mêmes changer encore certaines choses. Je vous mets les liens des sources en description. Mais en plus, tout ici est basé sur des informations qui arrivent au compte-gouttes et qui peuvent même devenir obsolètes d'ici demain seulement ou même pendant que j'édite cette vidéo. Et d'autres informations peuvent même être définitives sans que nous le sachions. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de rester à jour et de suivre à hardwarecooking.fr pour ne pas manquer les nouvelles informations concernant ces RTX 4000. Je rappelle aussi que les diverses fuites s'accordent à un lancement à partir du mois d'octobre pour la RTX 4090, novembre pour la RTX 4080, et enfin décembre pour la GeForce RTX 4070. Pour la 4060, on parle d'un lancement pour janvier à l'occasion du CES 2023. En revanche, via une information toute fraîche de chez DigiTime, qui m'a forcé à réécrire ce passage-là 24h après l'avoir écrit, on apprend que le lancement des RTX 4000 pourrait être repoussé tout simplement à 2023. Encore une fois, je vous mets la source en description de cette vidéo. Mais là encore, c'est à prendre avec des pincettes, puisque officieusement et non officiellement, faites bien la différence, le lancement des RTX 4000 a déjà été repoussé à cause des stocks des RTX 3000 qui seraient encore trop conséquents. Un véritable comble quand on sait qu'on sort tout juste de deux ans de pénurie et de prix totalement délirants. En revanche, maintenant qu'on est à un moment où on a du stock et des prix qui commencent enfin à être bons, passant même sous les prix recommandés pour certains modèles, est-ce pour autant le bon moment pour acheter une RTX 3000 ou au contraire, il vaut mieux attendre les RTX 4000 ? Et bien là, j'ai envie de dire que ça dépend simplement de vos besoins. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas faire comme beaucoup de YouTubers et vous dire de ne surtout pas acheter de RTX 4000 ou de 3000 tout simplement parce qu'il y a énormément de besoins différents et il faut simplement que vous en preniez compte pour décider de vous-même de ce que vous devez faire. Ne laissez pas les autres décider pour vous-même. Prenez les informations qu'on a et faites-en votre propre déduction selon vos besoins spécifiques. Pas d'inquiétude, je vais vous aider un petit peu sur ce point. Pour faire votre choix, il faut bien entendu prendre en compte plusieurs critères comme déjà le prix. Même si nous ne connaissons pas les prix des prochaines RTX 4000, partons du principe qu'elles seront au moins aussi chères que les RTX 3000. Mais même si elles sont aussi chères, leurs performances seront nettement supérieures. A ce niveau-là, en revanche, il y a encore beaucoup d'informations différentes mais de ce que nous savons, nous serions tout de même sur un gap très intéressant. Certains parlent même du plus gros gap entre deux générations de cartes graphiques. Une fois qu'on connaît son budget maximum, il reste à définir ses besoins. Ici, il y a trois possibilités. Soit votre budget n'est pas suffisant pour couvrir votre besoin, soit il l'est juste assez, soit il est plus élevé que votre besoin. Et là, c'est cool puisque soit vous pouvez partir sur une carte moins chère, soit vous pouvez mettre la différence sur un autre poste de dépense ou simplement mieux remplir vos comptes-titres. Pour définir ses besoins, il faut aussi déterminer la criticité de ce besoin. Par exemple, si votre but est de jouer en 4K 144 FPS et que vous avez une vieille GTX 1060, le besoin est finalement plus grand que si vous avez déjà une 2080 Ti. Personnellement, je pense que dans un cas similaire, attendre les RTX 4000 est un meilleur choix que de partir sur une RTX 3000. En revanche, si vous partez d'une GTX 1060 et que vous en avez marre de ne pas pouvoir profiter de votre superbe écran 4K 144Hz, si vous l'avez déjà, eh bien c'est peut-être le moment quand même de craquer sur une RTX 3000. Je précise que je ne parle pas beaucoup des cartes AMD Radeon ici, mais le raisonnement est identique. Chez AMD aussi, on sort de la pénurie et des prix délirants. Le tout avec une nouvelle génération Radeon RX 7000 qui arrive dans quelques mois également. Maintenant, je vais un peu plus vous parler des caractéristiques techniques. Concernant la RTX 4090, nous serions sur une configuration à 16384 cœur CUDA pour un total de 128 SM. Donc le SM, c'est l'acronyme de Streaming Multiprocessor. Rappelons que la configuration non bridée du GPU AD102 que la 4090 utilise peut avoir jusqu'à 144 SM. Mais la marque au caméleon réserve probablement cette configuration pour un modèle plus gros comme la RTX 4090 Ti pour ne pas l'appeler directement Titan. Niveau configuration mémoire, la 4090 utiliserait tout comme la 3090 Ti, 24Go de mémoire de type GDDR6X à une vitesse de 21 gigabits par seconde sur un bus de 384 bits. Pour le reste, pas de changement a priori, nous serions toujours sur un TGP à 450W, même si certaines rumeurs continuent à parler de 600W. Mais je pense plutôt qu'on sera sur du 450. D'ailleurs, certaines rumeurs évoquent un système de refroidissement à trois ventilateurs. Mais là encore, personnellement, je n'y crois en fait pas beaucoup, notamment parce que nous avions déjà eu une rumeur similaire avant le lancement des RTX 3000. Pour moi, on aura seulement un système de refroidissement semblable à celui que nous avons sur les 3000, mais avec éventuellement plus d'ailettes et des tailles de radiateurs globalement plus grands pour augmenter la surface de dissipation de la chaleur. Parlons maintenant de la 4080 qui sera basée sur le GPU AD103. Ici, nous serions sur 10 240 coeurs CUDA pour 16Go de mémoire de type GDDR6X, fonctionnant à une vitesse de 21 gigabits par seconde sur un bus mémoire de 256 bits. Autre point important sur les RTX 4000, comparativement aux 3000, Nvidia utiliserait un cache L2 bien plus important. Ce cache passerait au maximum à 96 mégaoctets sur la 4090, alors que sur les RTX 3000, on est à 6 mégaoctets maximum. Ceci est possible via l'utilisation de 16 mégas par bus de 64 bits. Du coup, on peut aussi estimer 64 mégas de cache sur les GPU AD103 et AD104, soit les RTX 4080 et 4070. AD106 et AD107 seraient respectivement équipés de 48 mégas et 32 mégas. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine aussi, nous avons vu que les RTX 4090 et 4080 pourraient présenter des fréquences passant la barre des 3 gigahertz. C'est le leaker copie de cette Kimi sur Twitter qui a d'abord annoncé que les 2,8 gigahertz seraient faciles à atteindre et que donc il est possible de monter bien plus haut encore. Mais entre-temps, encore une fois, pendant que j'ai écrit cette vidéo, comme je l'ai dit, les informations arrivent au compte-gouttes, on peut en avoir un petit peu tous les jours, il a donné de nouvelles informations beaucoup plus précises, annonçant des fréquences de 2235 mégas en base et 2520 mégas en boost. Concrètement, pour la 4090, avec ses 16 384 coeurs CUDA et une fréquence passant les 3 gigahertz, on peut s'attendre à une puissance brute dépassant les 100 teraflops et environ 90 si la fréquence boost est à 2520 mégas. Pour la RTX 4080, nous dépasserions les 50 teraflops et plus de 30 teraflops pour une RTX 4070. Par contre, il faut bien se rappeler que la puissance brute en teraflop n'est pas ce qui fait l'efficacité d'une carte dans un usage gaming. Donc, il faut vraiment prendre ces données-là dans une relativité absolue. Puis, pour la Nvidia RTX 4070, nous serions sur une configuration mémoire à 10 gigas en GDDR6 au lieu de 12 gigas. Ceci pourrait signifier un bus plus petit de 160 bits au lieu de 192 bits comme nous le pensions jusque-là. Ensuite, nous serions sur 7168 coeurs CUDA sur le GPU AD104. Ainsi, il y aurait 512 coeurs CUDA désactivés, laissant éventuellement la possibilité de créer une RTX 4070 Ti. Et enfin, pour la consommation, nous serions sur un TGP à 300 watts. Finissons avec ce que nous avons sur la RTX 4060 qui sera probablement une carte très appréciée des gamers. Ici, nous serons sur le GPU AD106 et nous ne savons en fait vraiment pas grand-chose comparativement à ses grandes soeurs. En revanche, nous savons qu'elle aura un TGP légèrement plus élevé que la RTX 3070 qui est déjà à 220 watts. En comparaison, la RTX 3060 ne consomme que, entre guillemets, 170 watts. Selon des rumeurs qui datent déjà un petit peu du mois de mars, qui nous viennent du YouTuber Moore's Law is Dead, les performances en ray tracing de la 4060 pourraient par contre atteindre celles de la 3090 Ti. Si c'est vrai, et il faut le prendre avec une bonne pince à barbecue là quand même, ça montre un peu le gap de performance auquel on peut s'attendre. Du moins, en matière de ray tracing. En termes de rasterisation pure, il est question de performances d'une 3080. Concernant la 4090, il est question de plus 80 à plus 110% en ray tracing par rapport à la grosse RTX 3090. Par contre, je ne sais même pas trop pourquoi je vous donne ces chiffres là, puisqu'en pratique, ces infos, date de mars et les autres informations que nous avions eues en même temps, ne sont plus vraiment bonnes aujourd'hui. Il faut dire aussi que, depuis mars, beaucoup de choses ont dû changer aussi en interne chez Nvidia. Pour le reste, il y a encore beaucoup trop de doutes et d'incertitudes. On va donc s'arrêter là et cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, c'est très important, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Le tout sans oublier de lâcher un commentaire pour me dire si vous cherchez à acheter une RTX 3000, une 4000 ou simplement pour dire quelle carte vous avez déjà acheté et à quel prix. Je veux vraiment voir plein de commentaires avec vos références et vos prix d'achat. je suis vraiment très curieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !